Salut toi, tu vas bien ? Eh bien voilà de nouvelles images fraîches qui datent de cette semaine. Un début d'après-midi très très doux, très agréable vraiment. Pas de manches longues, les mitaines aux mains, une vraie douceur printanière et ma foi une lumière splendide. Et puis le calme du début d'après-midi, regarde ça, le papa les fistons qui se baladent à vélo dans Beson. Bon parfois il faut vraiment en scooter qu'il cherche l'illégalité dans un moment où il n'y a pas besoin. Mais bon, on ne peut pas dire que ça bouchonne, sauf un petit peu aux alentours du centre un peu de Beson. Alors tu auras remarqué que les rues, les avenues ont de nouveaux noms cette semaine. Pourquoi donc ? Même monsieur ont fait un an de cette cagnotte que vous m'aviez suggéré d'ouvrir quand je me plaignais beaucoup des caprices de mon vieil ordinateur Moribond. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez insisté sur les remerciements parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui m'est arrivé. Et c'est très puissant la manière dont ça s'est fait. D'abord ça s'est fait très très vite et ça s'est fait avec une gentillesse, une générosité incroyable. Donc après un an, je tenais à revenir vers vous pour vous remercier. Et puis je me suis creusé la tête pour savoir comment je pourrais remercier un petit peu plus particulièrement les quelques frappadingues qui ont donné vraiment des sommes trop conséquentes là. J'avais du mal à gérer ça dans ma petite tête. Donc j'ai décidé de faire appel à Vera Cycling, madame Josette, qui conçoit des gapettes, des casquettes cyclistes à porter sur une tête nue, sur une tête chevelue, juste sur la tête ou sous le casque. Si vous mettez un casque, voilà, ce sont des magnifiques casquettes made in France. C'est du bel artisanat et c'est vraiment un très bon produit. Oui, on ne parle pas des petites casquettes fabriquées à l'autre bout du monde et vendues pour quelques euros. Là, on parle d'un bel objet. Donc je tenais, j'ai trouvé cette idée et je me suis, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit mais comment se fait-il que je n'y ai pas pensé avant ? C'était juste l'idée géniale. Donc j'ai contacté Vera, on a papoté tous les deux. Elle était d'abord très, très étonnée. Elle me disait, bah dis donc, attention, ne t'emballes pas, ce n'est pas des gapettes à 5 euros. Ça coûte un certain prix. Je dis, écoute, voilà, c'était important pour moi. Et donc on a communiqué un petit peu là-dessus et elle et moi, et on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement assez sidérant. Pour elle, vraiment, elle ne revenait pas. Elle me disait, c'est fou, j'ai rarement eu autant d'enthousiasme pour un modèle de gapette. C'était pas du tout l'idée de départ, mais on est tombé d'accord avec elle par la suite pour qu'elle commercialise ces casquettes qui, au départ, ne devaient pas être commercialisées. C'est vraiment venu comme ça parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Elle recevait les messages, j'en recevais et puis elle dit, mais Josette, qu'est-ce qu'on fait là ? Je précise, dès lors, si vous êtes amené à commander cette casquette, c'est très bien parce que ça encourage Josette et Vera Cycling. J'en suis plus que ravi, mais je n'y touche rien. Je ne suis pas intéressé là-dedans, c'est tout pour elle et c'est tant mieux. Ça m'a remué aussi, cette histoire de gapette, quand j'ai vu les réactions un petit peu à gauche à droite. Ça m'a remué et ça m'a ramené un an auparavant avec cet élan incroyable de générosité à l'égard de ma petite chaîne YouTube, ici même. Ah, là, c'est peut-être des comptes pour des verres. Donc voilà, c'est l'occasion encore d'enfoncer le clou sur un immense, immense merci. Vous verrez les élus, dans les noms des rues, il y a les élus qui ont une petite casquette bleue, qui en fait ne sera pas bleue, mais jaune, essentiellement. Mais il y a du bleu dessus aussi. Mais bon, là, c'est la couleur du smiley, j'y peux rire. Et puis, il y a des élus parce que j'aurais voulu, personnellement, en envoyer une à tout le monde. Mais d'abord, vous êtes plusieurs centaines, d'une part. Et d'autre part, je n'ai pas un budget extensible, en mode Banque de France, quoi. Voilà, ça ne coûte pas 5 euros, une casquette comme ça. Donc voilà, c'est un sacré budget. Je me concentre sur les plus fous. Mais ça ne veut pas dire que je suis infiniment reconnaissant envers tout le monde. Tout le monde a fait selon ses moyens et avec beaucoup de gentillesse. Donc j'y suis très sensible aussi. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Il fallait trouver. J'en envoie une aussi à Guillaume de Strasbourg, qui m'avait envoyé cet adorable petit mignon en anneau bloc, là, qui m'avait fait fondre cet hiver, après que j'ai eu mon accident. Je vais revenir un peu sur le trajet. Donc je me rendais à l'échappée belle. C'est un trajet que j'étais déjà partagé. Mais alors dans ces conditions, dans cette paisibilité, dans cette lumière incroyable, et puis cette douceur, non, jamais présentée comme ça intégralement. On a un petit trajet qui... C'est le trajet de mon épouse. Donc elle est quand même assez vernie. Parce que quand ce n'est pas de la piste, c'est vraiment des axes majoritairement assez paisibles. Des rues limitées à 30, sens unique. C'est vraiment tout cool pour elle. Et là, j'étais en train de pédaler comme un petit foufou. Parce que j'étais pressé. J'avais reçu un texto avec la photo du carton. Et j'en pouvais plus. Je trépignais comme un gamin le jour de Noël. Pour dire franchement, c'est marrant. Cette casquette où il y a marqué bisous sur leur verre. Je me dis... Elle avait des doutes aussi là-dessus. Josette, elle me disait... T'es sûr que les gens vont assumer là ? Je dis écoute, de toute façon, c'est pas... À l'époque, il ne s'agissait pas qu'elle la vende. Il s'agissait juste que je les offre. Donc j'ai dit écoute, de toute façon, voilà. C'est un cadeau, ça se refuse pas. Vas-y, assume ton bisou sur la visière. Donc elle était étonnée de ce choix. Pourtant, elle fait des choses assez culottées. De son côté, également. Et puis, une gapette cycliste. Assez agréable à porter en toute saison. J'en ai déjà parlé. Alors ça étonne parfois les gens qui ne sont pas coutumiers de porter des gapettes cyclistes. Ça les étonne qu'on porte ça sous le casque, par exemple. Mais bon, ça te fait une super visière pour le soleil ou pour la pluie, c'est important. Et puis, quand t'as pas beaucoup de cheveux, ça te tient chaud. Tout simplement aussi. On arrive à l'échappée belle. Ça va être l'instant intimité. Dans l'antre de la bête. Bon, je vous épargne une vidéo d'unboxing du carton quand même. Hein ? Je suis pas un youtuber. Je ne fais pas ça, moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais rentrer. Je vais le rentrer. On a les mêmes choix, on a les mêmes t-shirts. C'est vrai ? Le t-shirt, moi, c'est décathlon. Ah, dis-aille. Le twin, 2 euros, tu sais. Le truc qui dure des semaines et des semaines. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est décathlon, c'est pour ça que tu viens. C'est même pas pour nous. Ok. Ah non, en fait, il fallait que j'aille à Courbevoie dans un magasin cyclable pour acheter une lampe que vous ne vendez pas. Et voilà, un bon petit moment là-bas sur place. On n'a pas vu tout le monde, puis de toute façon, j'ai mis un petit flou. Donc, les gars pètent dans la sacoche. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une perso escargot. Je vais tenter par la droite, alors, du coup. On ne voudrait pas, les mecs. Ça n'est pas là, vous êtes à 5 à l'heure. Ouais, c'est une perso escargot. Et une deuxième chose, je cherche depuis pas mal de mois un phare arrière pour mettre sur le tout petit porte-bagages tout fin que j'ai installé sur mon reach-back élément. Donc, pas mon croix de fer ici même. Et qui n'a pas du tout le même système de fixation de lumière. Donc, je galère un peu. Globalement, c'est une lente beaucoup plus compacte avec deux petites attaches, beaucoup plus resserrées que sur un porte-bagages traditionnel. Donc, je décide de me rendre chez la concurrence. Et néanmoins, une enseigne que j'ai fréquentée énormément jusqu'alors, c'est-à-dire le réseau cyclable dans leur belle boutique de la Garenne-Colombe. Bon, et pendant ce temps-là, donc, rue à 30 km heure, il n'y a pas la place de doubler proprement. Bon, je roule à 30 à titre personnel, mais il y avait une urgence pour aller se garer 50 mètres devant. Mon Dieu, que c'est agaçant. On arrive sur la fin dernière sur scène, devant la gare de Pierre T. Et bon, c'est encore un itinéraire que tu as déjà vu, mais voilà, encore une fois, c'est assez inédit dans ces conditions. Sauf que la différence par rapport au début d'après-midi, c'est que là, je vais tomber, tu l'as bien vu, avec les véhicules de transport de personnes à mobilité réduites. Je tombe un petit peu, peu ou prou, au moment des sorties d'école, donc ça se charge un petit peu plus. Là, en l'occurrence, les véhicules de PMR, ils étaient en train de tournicoter, en train d'attendre, ils étaient un peu en avance. Donc, ils roulaient à 5 à l'heure, dans ce cas-là, en meute. Et après, on entend dire, les cyclistes nous ralentissent sur la route. C'est comme cette voiture-là, ça ne roulait vraiment pas fort, 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 fort. Moi, je n'étais pas à mon rythme, je patientais derrière, tranquillement. La rue Lulu LJ, précédée de la rue Yves, le number one participant à la cagnotte, mais d'une manière totalement abasurdissante et totalement déraisonnable. C'est marrant, en fait, tous ces noms de rue avec tous les pseudos. Ça me fait vraiment réaliser que vous étiez vraiment beaucoup, beaucoup des foufous, là, quand même. Donc, ceux qui ont la petite casquette bleue, là, j'y pense, puisqu'elle est à l'écran, n'hésitez pas à vous manifester en message privé, sur Twitter ou ailleurs, pour qu'on confirme vos adresses postales. Nickel. Belle explosion de priorité, là. Comme je dis toujours, les cyclistes prioritaires, il y en a plein dans les cimetières. Ce genre de choses-là, tu les vois venir. Tiens, regarde, un petit troupeau de trois jeunes cyclistes, genre pré-ado, là, ado, pré-ado, qui se déplacent en autonomie, tranquille, à la gare de Colombe. Ça fait plaisir ! Il y a juste deux pistes cyclables à la gare de Colombe, donc ça fait vraiment très plaisir. Donc, je me suis arrêté chez Cyclable, et puis, ça fait beaucoup de bas, tout ça. Je fous blanc, aussi. Il faudra que je me penche sur la question, je pense, à en roue libre, dans le Nord, qui s'est acheté exactement le même port de bagage que moi. Donc, est-ce que tu as installé une lumière dessus ? Comment ? Quoi ? La coulée verte de pierre. Arrobas dans les limbes, qui est désormais équipée d'une caméra GoPro Hero 7 Black, et qui commence à nous ramener des images fantastiques. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est Sandra qui m'en a parlé très récemment sur Twitter, en messagerie privée, qui me dit, tu réalises quand même, tu te rends compte, comment ça a explosé le nombre de vidiastes, qui partagent, en mode d'Eliops. Comment le truc s'est popularisé, entre guillemets, avec, en fait, finalement, chacun sa recette, chacun sa voix ou pas, chacun, chacune, sa sensibilité, sa personnalité. Quelqu'un m'a dit, aujourd'hui, j'ose pas le faire comme toi, parce que j'aurais peur de plagier, mais il n'y a aucun risque de plagiat, déjà, enfin, là, je n'ai pas déposé un truc sur la Deliops à vélo. Et puis, il n'y a aucun risque de plagiat, puisque si tu le fais de cette manière-là, de toute façon, tu vas le faire avec ta patte, ta touche, ta sensibilité personnelle. Donc, non, non, vas-y, sans problème. Je travaille toujours le boss, 50 euros, pour obtenir une vraie Deliops commentée, de sa part. J'aimerais tant, j'aimerais tant, qu'il nous partage ça, ça le sortirait totalement de ses exercices habituels. Et puis, je serais très friand d'entendre un petit peu son ressenti sur tout ça, d'une manière un petit peu moins courte. Voilà. Quelque chose d'un peu plus développé, argumenté. Mortel ! Ils ont enfin fait la maçonnerie, à cet endroit-là. À cet endroit super dangereux. Ah là là, quel plaisir ! Ça faisait tellement de temps qu'il y avait un espèce de truc qui dépassait dans le rebord, qui était super dangereux, qui avait été peint par des bénévoles, d'ailleurs. Pour dire, attention, attention ! Il y a un camp. Il y a un camp de la route. Ah là là, lui, il m'a agacé, mais tellement agacé, là. C'est pas parce que tu mets un gilet jaune et un casque que ça t'autorise à faire n'importe quoi. Alors, ça va être un combo. Il va griller tous les feux qu'il pourra griller. Et également, rouler sur les trottoirs. Donc, bah non, ça envoie pas une belle image. Puis là, mon gars, t'es super visible avec tes vêtements réfléchissants de partout. Depuis le pantalon jusqu'au gilet. Donc non, j'ai envie de dire, ne fais plus ça, s'il te plaît. Sois cool. Tu pourras observer, si tu vois cette vidéo, qu'on va se retrouver, de toute façon, à chaque fois. Et qu'au final, le mec qui respecte les feux, là, derrière toi, finalement, il va te reprendre sans forcer. et en prenant le temps de laisser passer les piétons, les familles qui traversent. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne gagnes pas de temps. Et alors, je ne comprends pas cette espèce de passion pour éviter la piste cyclable, certes, sur le trottoir, mais pourquoi aller rouler littéralement sur le trottoir ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là ? Bon, j'en connais, on en voit tous les jours, malheureusement. La part modale explose, la part modale des cyclistes, et mécaniquement, la délinquance avec. Je trouve ça tellement dommage, là, on le voit. Pourquoi est-ce qu'il évite cette piste ? Je ne comprends pas. On arrive aux frontières du Mordor, madame, monsieur. On va quitter le Grand Paris et s'engouffrer sur le pont auprès de Macelle. Bonjour, madame. Et ensuite, après la dévalade d'Apicate, on va causer un petit peu une piste cyclable obligatoire, cette fameuse piste cyclable qui remonte dans l'axe du pont de Beson, qui va pénétrer vers l'Argenteuil-Sartrouville, tout ça. Moi, je ne comprends pas. Là, j'admets pas. J'admets pas qu'on m'oblige à passer par une telle piste où là, en plus, a fortiori, avec les travaux, c'est amplifié ce phénomène d'avoir des piétons qui viennent marcher ici. Mais on voit bien à certains endroits, c'est deux tiers pour les cyclistes, un tiers pour les piétons. Forcément, tout le monde est perdant. On ne peut pas rendre une piste obligatoire dans ces conditions. Ce n'est pas possible. C'est juste ridicule. Enfin, voilà. Encore une fois, je ne suis pas en train de me balader là. Je me déplace. Et est-ce que je vais venir blâmer les piétons ? Mais non, certainement pas. Là, je blâme l'aménageur et puis le décideur qui a choisi de rendre cet aménagement obligatoire. C'est tout pourri. Bon, la Raphaël Surcouf Highway nous accueille avec son contre-sens cyclable merveilleux qui est bien matérialisé par une bande. J'en ai déjà parlé. Méfiance les priorités à droite là parce que les gens arrivent très très vite et ils arrivent non pas à la bordure de leur route pour eux-mêmes céder la priorité à droite mais à la bordure de la piste cyclable donc j'ai eu quelques frayeurs ici même. Et voilà, c'est avec Alexis B et Estelle qu'on va se quitter. Merci à toutes merci à tous mais tellement intensément. Pile un an après je tenais vraiment à insister là-dessus c'était une expérience incroyable pour moi cette espèce de déboulé de soutien et de gentillesse. Cette année a été un petit peu particulière elle n'a pas tenu ses promesses autant pour moi que pour toi je m'en excuse j'ai essayé de compenser en faisant des lives en faisant quelques daily hops quand même pas autant que je souhaite mais si le chirurgien me donne son go au milieu de semaine prochaine théoriquement je devrais revenir sur les routes tout début juin c'est pas bien c'est pas beau la vie pour te remercier je vais te chanter une petite chanson d'accord et puis même que tu me verras un petit peu en arrière-plan je te fais un énorme bisou je te souhaite un excellent week-end et encore un immense merci à toi vraiment salut et si je te croise avec une casquette bisou je t'en fais un un bisou ok je t'en fais un énorme bisou 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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